On aime toujours ça, faire des entrevues et des entreprises progressistes. Ça, Maurice, ça n'a pas changé. On a récemment rencontré Jonathan Léveillé d'Open Mind Technologies. On lui a demandé, est-ce que tu connais des entrepreneurs comme toi? Et c'est avec plaisir qu'il nous a recommandé de parler avec Éric Naman, président de Damotech. Ils sont des experts en sécurité de paletiers en entrepôt. On va vous dire c'est quoi, tantôt. Il était une fois Éric Naman tanné d'entendre. On ne peut pas embaucher, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Il a décidé de prendre un cocktail avec des pirates pour montrer comment une entreprise qui n'est pas en informatique peut être aussi progressiste. Voici son histoire. Salut les pirates, salut Maurice. Salut Olivier. On reçoit quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas en informatique. On s'est souvent fait dire, vous êtes trop en informatique, vous parlez tout le temps d'informatique. Ce n'est pas notre faute, c'est les seuls qui nous parlent. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir de vous présenter Éric Naman de Damotech. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, on s'est parlé il y a quelques semaines. Je t'ai demandé un petit peu, c'était quoi Damotech? Tu m'as super bien expliqué. Tu as un super beau site web qui fait très bien le travail. Mais comme on n'est pas sur le web, est-ce que tu peux prendre 30 secondes, une minute pour me dire tu es qui? Puis qu'est-ce que ça fait Damotech? Certainement. Alors, merci de m'inviter. Je suis bien heureux d'être là. Alors, l'entreprise Damotech, c'est une entreprise manufacturière qui est effectivement dans la sécurité, qui est un spécialiste de la sécurité des paletiers. Vous vous demandez c'est quoi des paletiers? Bien, des paletiers, c'est en d'autres termes du racking dans des entrepôts. Alors, tout ce que vous avez, tout ce que vous portez, tout ce que vous faites dans la vie a été à un moment donné sur une tablette quelque part dans une usine. Et cette tablette-là, nous, on est des experts dans la sécurité de ces tablettes-là et des systèmes d'entreposage dans tous les entrepôts à travers l'Amérique du Nord. Donc, on est le plus gros joueur dans notre domaine. On a une division d'ingénierie où on fait des inspections, puis on fait des calculs de charges, puis de l'expertise pointue sur la sécurité de l'environnement de travail dans les entrepôts. Et on a une division qui fait de la réparation. Et nous avons des solutions profitées de réparation pour réparer les étalages d'entrepôts un peu partout. Ok. Donc, comme on disait en entrée de jeu, Demotech, ce n'est pas une entreprise qui est en informatique. Mais ça ne vous empêche pas de faire des choses différemment. Effectivement. Est-ce que, qu'est-ce que Demotech fait pour se démarquer, à part le fait que vous n'êtes pas en informatique? Alors, nous, comme je l'ai mentionné, effectivement, on est une entreprise manufacturière. Alors, et un des gros défis d'être une entreprise manufacturière, quand j'ai fait l'acquisition de l'entreprise il y a à peu près dix ans, je trouvais le défi intéressant de prendre une entreprise qui avait un produit qui était très bon, mais qui, on s'entend, pas très sexy et excitant, et de le rendre vraiment intéressant dans la façon de le mettre en marché. et, en même temps, de rendre l'entreprise comme un environnement, que l'entreprise ait un environnement de travail vraiment excitant et agréable et de donner une expérience de travail exceptionnelle à tous les employés qui sont là. Ça veut dire quoi, une expérience de travail exceptionnelle? C'est une bonne question. Alors, nous, on a une philosophie, si vous voulez, de dépassement de soi. Alors, moi, c'est ça qui m'intéresse, mon intérêt premier, c'est d'inspirer le dépassement de soi à travers cette expérience de travail exceptionnelle. Alors, l'environnement, l'environnement est un bel environnement de travail, c'est agréable de travailler, il y a un esprit de famille et de camaraderie, la bonne humeur est au rendez-vous tout le temps ou presque. En anglais, c'est une expression, on dit « experiences and not things », ça veut dire des expériences et pas des choses. Alors, quand on célèbre, on célèbre avec des expériences, on voyage, on sort, on va au restaurant, on célèbre, on fait des événements, on donne des rêves, toutes sortes de choses comme ça. On réalise des rêves à la place de juste donner de l'argent qui est un dépôt de 300 $ dans le compte de l'employé parce qu'il a bien performé. OK. Donc, j'aime ça, des expériences ou des choses. Quand tu as une expérience, tu te souviens de comment tu te sentais. Quand tu fais une job, tu te souviens de ta job. C'est quelque chose que tu peux garder avec toi dans le temps. C'est important. Puis, encore plus important, les choses que beaucoup de gens négligent, c'est que l'expérience n'est pas nécessairement à l'employé seulement. Elle est souvent à l'employé et sa famille. Et alors, ce qui fait que la famille de l'employé devient des fans, les membres de la famille de l'employé deviennent des fans de l'entreprise. Et ils sont contents et fiers de l'employé qui a réalisé quelque chose pour lequel il se fait récompenser. Alors, c'est très puissant comme sentiment parce que le jour où cet employé-là a moindrement de l'hésitation ou ça se passe un peu moins bien au travail ou tout ça, il a le support de sa famille qui l'encourage à continuer à persévérer parce qu'ils savent que l'employeur, c'est un bon employeur, puis ils encouragent l'employé à vouloir rester, à vouloir réussir. Parce qu'eux aussi, ils sont récompensés à travers le processus. On en a vu beaucoup d'entreprises dans notre carrière, puis c'est honnêtement le nombre d'entreprises qui se posent la question de même l'existence d'une famille et des employés, c'est vraiment rare. Donc, tu prennes ça à cœur comme ça, c'est assez exceptionnel. Oui, puis par exemple, je vous donne un exemple simple. Vous pouvez lui donner un certificat cadeau, vous pouvez mettre 200 $ dans le compte d'un employé ou vous pouvez lui donner un certificat cadeau de 200 $ qui va aller dans un spa quelque part avec sa conjointe ou son conjoint. Vous venez de créer une expérience de 5, 6, 2, 3 heures, 5, 6 heures, je ne sais pas combien d'heures, mais plusieurs heures de plaisir quelque part pour deux personnes qui probablement ont des enfants puis ils courent tout le temps puis ils ne prennent jamais le temps pour eux puis ils ne prennent jamais le temps de s'occuper d'eux. Et là, on vient de leur créer un petit moment qui est à eux et c'est un moment d'appréciation et pour l'employé et pour le conjoint ou la conjointe. C'est quand même très… c'est beaucoup plus mémorable que le 200 $ qui va passer au IGA ou au métro. C'est vraiment concevoir l'emploi puis l'entreprise comme faisant partie de la vie de l'employé, pas juste l'employé qui fait partie de la vie de l'entreprise. Exact. C'est important. Pour nous, on a aussi un désir d'avoir une vie de quartier. Ça fait que l'emplacement de notre usine, elle est proche d'un centre d'achat où on est capable d'aller et manger. Et si on a besoin des moindres services, ils sont là. Ça fait qu'à l'heure du midi, on est capable de sortir. On n'est pas à la fin d'un quartier industriel quelque part où le plus proche magasin ou dépanneur est à 20 minutes. Oui. C'est vraiment… on est au cœur de l'action. Parfait. Dans l'introduction, on avait dit la petite phrase que tu n'as pas à entendre. OK, il y a une pénurie de main-d'oeuvre puis on ne veut pas embaucher. C'est quelque chose qu'on n'est plus capable d'entendre. Oui. J'en conclue que vous n'en avez pas connu, vous, des pénuries de main-d'oeuvre. Ah, c'est sûr qu'on en connaît. Ah oui? C'est sûr qu'il y a des défis d'embauche. Ce n'est pas une évidence simple que de dire, OK, il n'y a pas d'employés puis on baisse les bras. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites pour encourager l'embauche puis rendre l'environnement de travail intéressant et attrayant pour que des gens se joignent à vous. Alors, nous, on a une marque employeur qui est quand même très puissante parce qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie à la promouvoir. Alors, tout ce qu'on fait comme activité puis tout ça, on les met sur notre site web. On est quand même très actifs. À chaque fois qu'on fait la moindre activité, elle est filmée ou photographiée puis on exploite le fait qu'elle est filmée ou photographiée. on essaie de penser un peu à des opportunités qui sont un peu particulières pour pouvoir se promouvoir et promouvoir le fait que c'est vraiment cool, si vous voulez, de venir travailler chez Dermotech. Préférez-vous embaucher des employés avec de l'expérience, beaucoup d'expérience, ou moins puis les former vous autres-mêmes? C'est une très bonne question puis c'est le dilemme éternel. C'est comment on réfléchit au genre de personnes qu'on recherche. Alors, nous, notre première, notre qualité première qui nous intéresse, c'est l'attitude. Et on est beaucoup plus intéressé par l'attitude que le skill set. Comme je dis toujours comme exemple, je ne demanderai pas à quelqu'un qui est un spécialiste en marketing de venir faire de l'ingénierie. Mais si quelqu'un a un skill set qui est à valeur égale à quelqu'un d'autre qui a le même skill set, c'est sûr que je vais favoriser la personne qui a une approche et une attitude plus intéressante pour nous. Et cette attitude-là, c'est une attitude qui va amener du positivisme à l'intérieur de l'entreprise, et bien sûr du positivisme à l'extérieur de l'entreprise. Parce que quelqu'un qui a une belle attitude et une bonne attitude, il est désireux de plaire à ses clients, de plaire à ses interlocuteurs. Et ça, ça ramène de la gratitude envers l'employé et l'entreprise. Et alors, quand un entrepreneur a de la gratitude, il finit par lui vouloir trouver des moyens de repayer et sa communauté et son environnement. Ça fait que c'est une chaîne qui n'arrête pas de grandir pour arriver à la fin être désireux de « pay it forward ». On dit « je m'excuse », je ne sais pas comment on dit ça en français, mais de donner une chance au prochain, au suivant. C'est une bonne réponse, ça. Oui, c'est super bon. Alors, le processus d'embauche, c'est un peu comme du dating d'un couple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une danse entre l'employé et l'employeur. Et ce que nous, on essaie de faire, c'est d'être de la même façon que quelqu'un qui cherche une blonde ou un conjoint ou quoi que ce soit, nous, on réfléchit à ça de la même façon. Alors, on essaie toujours de se présenter de la meilleure façon possible pour un futur prospect pour nous. Et cette danse-là, elle se fait à travers plusieurs points de communication. Alors, on essaie tout le temps d'être sympathique, d'être cool, d'être préparé, d'être professionnel pour que l'évaluation de notre prospect soit dans le même esprit que quelqu'un qui essaie de rencontrer une autre personne et qui se dit, OK, elle a l'air cool, elle a l'air bien, il a l'air bien, il a l'air correct, il a l'air sympathique, il a l'air drôle. Et c'est un peu le même genre d'interaction et de danse, si vous voulez. Et on a des... C'est sûr qu'on a des influenceurs, on a des influenceurs à l'interne, des gens que cette personne rencontre qui vont aider à la vente de l'entreprise. Mais essentiellement, c'est un peu péjoratif peut-être ou simplot de le dire, mais c'est comme si on habillait la mariée, on prépare l'entreprise à rencontrer un potentiel prospect pour continuer l'engagement. Et dans cette approche-là, tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de paraître le mieux possible et le plus intéressant possible pour quelqu'un qui voudrait appliquer pour travailler chez nous. OK. Donc, vous avez des ambassadeurs à l'interne, dans le fond, qui vont essayer de courtiser quoi, ces candidats-là. En fait, c'est assez simple. C'est qu'on ne fait jamais d'entrevue seule. Jamais, jamais, jamais. Il y a tout le temps plus qu'une personne dans la salle. Des fois deux, des fois quatre. Ça dépend du poste. Ça dépend de l'importance du poste. Mais ce que ça fait, c'est qu'une personne qui vient pour essayer d'être embauchée chez nous, elle rencontre plusieurs joueurs déjà avant d'avoir été embauchée. Et pas seulement elle rencontre plusieurs joueurs avant d'avoir été embauchée, mais nous, on a plusieurs perspectives avant d'avoir embauché cette personne. Et il y a plein d'employeurs, quand vous leur parlez, ils vous disent, vous voyez la description de poste, vous voyez que le candidat a besoin d'avoir X, Y, Z. Puis la liste, elle n'est pas juste X, Y, Z. Il y a comme 20 attributs qu'ils cherchent. Mais la réalité, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on inverse la chose. C'est qu'on dit, on essaie de communiquer avec le candidat pour lui dire qu'est-ce que nous, on lui offre à lui et pas ce que lui, il va nous offrir à nous. Et alors, ce que ça, ça fait, c'est que l'approche est complètement différente. Quelqu'un qui vient chez nous, on est en train de lui dire, regarde, on pense que tu es extraordinaire et on pense que nous, on est capable de t'offrir ça, ça et ça et que ça serait intéressant pour nous d'avoir un match. Alors que souvent, le candidat est... on lui fait une faveur de lui donner un job. Mais nous, on ne regarde pas ça comme ça du tout, du tout. Intéressant. Ce n'est pas une relation de pouvoir qui n'est pas égalitaire dans ce cas-là. Du tout. C'est une approche exacte, d'égal à égal. Et l'objectif premier, c'est d'avoir vraiment un match, d'avoir un employé qui trouve un partenaire, qui est une entreprise, pour pouvoir se dépasser. d'ailleurs, quand on remercie quelqu'un, par exemple, qui ne performe pas ou qui n'est pas heureux chez nous, notre façon de le faire, c'est de lui expliquer qu'il va être plus heureux ailleurs ou il va avoir un meilleur match que chez nous. Parce que l'embauche, ce n'est pas une science exacte, malheureusement. Et autant qu'on s'améliore et qu'on a de l'expérience à le faire, on fait des erreurs comme toutes les autres compagnies. Et des fois, c'est des différences de philosophie. Des fois, c'est que nous, on est en hyper croissance. Et des fois, ce n'est pas un environnement qui est très confortable pour quelqu'un qui veut être confortable dans ses pantoufles et qui veut que les choses ne changent pas trop. Nous, on change à tous les deux jours, il y a un nouveau changement. Alors, ce n'est pas un environnement qui est bon pour tout le monde. Là, tu viens d'ouvrir une belle porte. En hyper croissance, ça change à tous les jours. Ça, ça prend des gens qui sont capables de s'adapter rapidement. Mais pour que ça fonctionne bien, ça prend des gens qui sont autonomes, qui sont capables de prendre leurs propres décisions. Quand vous engagez des gens qui ont la bonne attitude, c'est des gens d'habitude qui sont... Quand vous engagez des gens qui sont engagés et qui sont intéressés et qui ont le désir de grandir et d'avancer, vous avez très peu besoin de les gérer. Ce que vous avez besoin de faire, c'est des employés pour qu'ils soient heureux dans une entreprise. Moi, je crois qu'ils ont besoin de trois choses. La première, c'est une vision claire pour pouvoir savoir où est-ce qu'on s'en va. La deuxième, c'est de mettre des balises claires. Ça fait que nous, on regarde ça comme une autoroute. Ils veulent la discipline. Mais la discipline, ce n'est pas de les frapper sur la main à chaque fois qu'ils font une erreur. C'est de dire, OK, voilà les deux balises de l'autoroute. Puis vous pouvez aller dans la voie numéro 1, 2, 3, 4, 5, si vous voulez. Mais restez dans ces voies-là. Puis accomplissez-vous dans ces voies-là. Puis que tout le monde va dans la même direction. Tout le monde avance dans le même chemin. Mais ils avancent à travers une direction qui est fixe. Puis que quand ils essayent de sortir de ces valises-là, ils se heurtent au garde-fou. Je ne sais pas. C'est ça qu'on appelle. Comment ça s'appelle? Et puis la troisième chose, c'est qu'ils veulent un environnement dans lequel ils pensent qu'ils peuvent grandir. Et là, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, vous allez avoir reconnu la description de ce qu'on appelle, nous, une mission dans une organisation qui est clairement corsaire avec des gens qui sont autonomes. C'est ce que tu viens de décrire et exactement ce qu'on enseigne aux gens. C'est assez exceptionnel que tu sois arrivé à ça par toi-même. C'est un modèle qui fonctionne bien. Il n'y a personne qui est fou. C'est ça que ça veut dire. On n'est pas fou qu'Éric n'est pas fou non plus. La manière qu'on explique, Éric, c'est la mission, il y a un objectif clair. Il y a des contraintes, un bac à sable puis l'autonomie essentiellement. Donc, dans tes contraintes, tu as ce que tu as besoin, ce que tu veux investir dans cette initiative-là puis ce que les gens ne doivent pas dépasser. Donc, dans cet espace-là, ils sont libres d'explorer d'abord la moins pire façon pour te livrer rapidement ce que tu veux. puis après ça, il faut pouvoir l'améliorer pour obtenir le meilleur résultat. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de heurte puis on n'a pas de moment où on frappe le garde-fou puis des fois, on se fait mal ou des fois, l'autoroute, elle tourne un peu à gauche puis elle tourne un peu à droite avant de revenir à toute droite. mais surtout qu'on est en croissance fait qu'il y a des ajustements en permanence. Et puis, nous, en tant qu'entreprise, on est des grands adeptes de Jim Collins, je ne sais pas si vous connaissez, quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, qui a écrit un livre qui s'appelle « Good to Great », qui est un des plus grands livres d'affaires. – Oui, Maurice, il l'a dans sa bibliothèque. – OK, c'est ça. – Et alors, dans « Good to Great », il a une phrase, il dit « First who, then what ? » Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord la personne et puis après, une fois qu'on a trouvé la personne puis qu'on pense qu'elle est exceptionnelle puis qu'elle est fantastique, on va lui trouver un rôle au sein de l'entreprise pour qu'elle soit bien, heureuse et qu'elle performe. Et alors, c'est ça, ce que ça fait, c'est que des fois, en plein chemin, en pleine autoroute, on fait des changements pour adapter encore plus le rôle à la personne qui est dans ce rôle. – Oui, donc, c'est donc des rôles et plus que des postes. – Oui, dans un sens, mais c'est des postes, mais on adapte quand même les postes pour les amener à matcher certaines personnes qu'on pense qui sont des joueurs A, qu'on aime regarder au sein de l'entreprise et qui sont capables de contribuer et de continuer à être efficaces à leur pleine valeur. Alors, si quelqu'un fait huit heures par semaine quelque chose qui n'est pas dans ses forces, c'est une perte et de temps et d'énergie et de ressources. Parce que je préfère que les huit heures soient dédiées à quelque chose où cette personne-là est vraiment compétente et forte. Alors, je vais faire des ajustements pour que cette personne-là passe 40 heures dans ses forces. – OK. Et si la personne veut se diversifier, est-ce qu'elle peut le faire? – Bien, il n'y a rien qui dit que ses forces ne sont pas diversifiées. – Ah, c'est vrai. – C'est vrai. – Alors, c'est... Puis, jusqu'à date, comme les rôles continuent à grandir puis qu'on continue à avoir de plus en plus d'embauches et de responsabilités, bien, les gens, leur rôle évolue progressivement avec le temps. Quand j'ai acheté l'entreprise, on avait 15 employés. On était 15 employés. Puis là, on est 95. – Hum! – Quand même. Puis ça, il y a 10 ans, ça? – 10 ans, exact. – Pas mal? – Oui, c'est bien. – Oui. – Ça va très bien pour les gens à la maison qui jouent au bingo des entreprises progressistes parce que, bon, les entreprises progressistes suivent neuf tendances qu'on a de lister sur notre site puis dont on parle fréquemment. Donc, quand on fait des entrevues avec des gens comme toi, bien, les gens aiment ça, suivre puis voir, noter où est-ce que vous êtes rendus là-dessus. – OK. – On est en train de passer toutes les tendances les unes après les autres. – OK. – Ça va pas mal bien. – Oui, c'est bon. – On est passé à travers la première vague de COVID-19 puis là, il y en annonce une deuxième. Comment ça s'est passé vous autres COVID-19? Comment vous vous en êtes tirés? Écoutez, on est… Je sais pas si c'est permis de frapper du bois là, mais essentiellement, on a… Ça s'est très, très bien passé pour nous. On a eu quand même des défis, mais l'usine a fermé à peu près une journée ou une journée et demie parce qu'on est considéré comme un service essentiel. – Ah oui? OK. – Alors, la partie usine est restée ouverte pendant toute le… le COVID, si vous voulez, toute la période ou d'incertitude. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une bulle dès le début. On a interdit aux gens de rentrer dans l'usine, fait que c'était vraiment un environnement étanche. on a mis quelqu'un de responsable pour faire le nettoyage en continu des postes de travail, des portes, des portes de salle de bain, des couloirs, de tout ce qui pouvait être… qui pouvait aider à la transmission, disons, de la COVID. Et par exemple, les chauffeurs de camions n'avaient pas le droit de rentrer dans le building. toutes sortes de restrictions pour protéger l'usine en tant que telle. Et juste en anecdote pour vous donner une idée, je suis arrivé au Québec d'un voyage d'affaires aux États-Unis le 12 mars, qui était le jour où le premier ministre Legault a annoncé qu'il fallait se confiner quand on revenait de voyage. Fait que moi, les premiers 14 jours de la COVID en tant que telle au Québec, je les ai vécues en confinement. Fait que il fallait monter la technologie, il fallait mettre tous les employés de bureau en remote, en télétravail, et d'organiser l'usine puis d'organiser qu'est-ce qu'on allait faire puis comment on allait le faire. Tout ça fait à partir d'un hardi à la maison comme je vous parle maintenant. Fait que là, ton équipe, il a fallu qu'ils se débrouillent un peu, bien, pas exactement sans toi parce que maintenant, il y a le téléphone et tout ça, on veut quand même se connecter là, mais tu n'étais quand même pas sur place pour organiser tout ça. C'est pas mal. Exact. Fait que, alors, ça s'est super bien passé. La partie qui est un défi pour nous et qui reste un défi d'ailleurs, c'est que nous, on a à peu près entre 25 et 30 ingénieurs qui, eux, voyagent chaque semaine aux États-Unis pour faire des mandats. Et, eux ont été, si vous voulez, confinés pendant, je pense, quatre mois. Oui. Alors, j'avais tout ce monde-là en confinement, excusez-moi. Et là, finalement, après quatre mois, ils ont recommencé à voyager et quand ils reviennent, bien, ils se confinent pendant 14 jours. Et ça, c'est un, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont nous enlever cette restriction-là ou qu'ils trouvent une autre solution, qu'on se fasse tester ou qu'il se passe quelque chose d'autre que juste d'imposer une quarantaine de 14 jours. Est-ce que vous vous sentez plus prêt pour la deuxième vague? Certainement. Oui. Juste, si vous pensez, Olivier, il faut juste penser que le 14 mars, là, on ne savait même pas si la COVID restait sur un morceau de métal, sur un morceau de plastique, sur un carton, dans l'air. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que quand quelqu'un touche une surface, il faut la laisser sans la toucher pendant trois semaines, de trois jours, trois heures, c'était comme, il n'y avait zéro information. Fait que, écoute, les employés étaient nerveux, ils étaient inquiets. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? C'était vraiment très, très, très stressant quand même pour eux. Et surtout que nous, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages et alors, on voulait continuer à produire sans, parce que, parce que mon objectif premier, quand la COVID est arrivée, c'était préserver tous les emplois et c'était ça, ma mission. Quand tu réussis? Et moi, j'étais prêt à perdre de l'argent pour réussir à préserver tous les emplois. Alors, c'était de réfléchir à comment on allait faire ça et notre engin économique, un de nos engins économiques était complètement handicapé qui était le service d'ingénierie et alors, c'était l'engin de production qui était le seul engin qui fonctionnait. Il fallait le protéger pour qu'il continue à fonctionner le plus longtemps possible parce que c'était ça la clé de la préservation. Oui. Est-ce que tu as réussi à garder tous les emplois? On a réussi à garder tous les emplois. Les seuls emplois qu'on a, qu'on a, perdus, c'est des emplois qui ne sont pas reliés à la COVID. OK. OK. Alors, effectivement, c'est du beau travail. Et depuis la COVID, on en a engagé dix personnes. OK. Oui, c'est bon. Il reste quand même le défi, qu'est-ce qu'on fait si la quarantaine s'est rendue permanent maintenant? Ça va être le défi qui va vous rester à trouver casse-tête. C'est sûr. Puis on parle avec le gouvernement pour essayer de changer ça. On essaie de voir c'est quoi les alternatives, qu'est-ce qu'on pourrait faire et ce que je ne voudrais pas faire, c'est qu'on finisse par être obligés d'engager la même force de frappe aux États-Unis et de relâcher la force de frappe au Canada. Ça serait désolant parce que je préfère avoir des emplois locaux au Québec qui sont des bons emplois que d'être obligés de les transférer aux États-Unis pour opérer. Un des défis de la COVID, c'est qu'est-ce qui va arriver à la force de travail, au télétravail, quel mélange de télétravail et de pourcentage de télétravail et toutes ces affaires-là. C'est toutes les décisions avec lesquelles on se bataille tous les jours parce que moi, je n'ai pas des emplois homogènes. Une compagnie de TI que vous mentionnez, tout le monde est en TI. La plupart des gars ou des filles, c'est des techniciens en TI d'une sorte ou d'une autre. Alors que moi, j'ai des gens en manufacturier, j'ai des ingénieurs, j'ai des gens en marketing, j'ai des gens en vente. C'est vraiment très, très mélangé et hétéroclite. Et alors, ils ne peuvent pas tous être traités de la même façon. Alors, comment on trouve un terrain commun pour les ramener au travail, les encourager à revenir au bureau ? Alors, ce que j'ai fait, c'est que quand c'est devenu permis, on a un grand stationnement à l'arrière de l'usine. J'ai demandé à une firme événementielle de venir bâtir des grands lounges, des grands tables, tout ça. J'ai fait venir des food trucks et on a fait un événement à l'extérieur en plein soleil pour pouvoir fêter un peu un genre de retour et de retrouvailles de tout le monde. Et c'était cet événement-là qui a été un peu le catalyseur de dire aux gens qu'ils puissent revenir au travail tranquillement et petit à petit. Et maintenant, on a un mélange de télétravail et de présence au bureau. OK. C'est bien ça. Oui. Super. Imagine quelqu'un qui vous connaît un petit peu, il vous a entendu aujourd'hui, il serait intéressé à travailler pour une entreprise comme Demotech. Qu'est-ce qu'il devrait savoir? C'est une bonne question. Parce qu'on te garantit, il y a des gens qui bavent présentement. Ah oui? Bon. Ce n'est pas ça l'objectif, Maurice. Pour nous, ça l'est parce qu'on travaille beaucoup avec des gens qui souffrent dans leur emploi actuel, qui ne sont pas satisfaits de la façon dont les choses fonctionnent. Puis, à nous écouter parler, ils s'aperçoivent qu'il y a d'autres réalités qui existent. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de mettre en valeur les entreprises qui sont plus progressistes. Ça montre aux gens, bien, c'est possible. Aller appliquer. OK, je comprends. Alors, écoutez, nous, on est une entreprise où on vit nos valeurs puis on les vit de manière journalière. Et notre valeur, la première, c'est la collaboration. Alors, c'est un environnement extrêmement collaboratif. Quand vous… C'est rare que vous rentrez dans le bureau de quelqu'un ou que vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites « j'ai besoin d'aide » puis qu'il vous dit « revenez mardi prochain ». Ça n'existe pas. C'est « qu'est-ce que tu as besoin » puis « comment » puis « qu'est-ce que je peux faire pour toi » puis « comment je peux t'aider ». Alors, c'est vraiment un environnement qui est très particulier de cette façon. Et ce qui me frappe toujours, 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 c'est que la première journée d'emploi de quelqu'un de nouveau, souvent, le commentaire, c'est « tout le monde ici dit bonjour et est souriant ». Et moi, ça m'étonne toujours parce qu'il me semble que c'est tellement de base qu'il faudrait que tout le monde soit souriant et dise bonjour. Ça m'étonne toujours, cette partie-là. Mais moi, j'ai un genre de… Je ne sais pas si c'est une philosophie. C'est vraiment très simple comme concept. Mais je veux travailler avec des gens que j'aime. Alors, c'est… En anglais, on dit « likability », que quelqu'un soit aimable, si tu veux. Pas tout à fait aimable, mais qu'il soit agréable d'interaction et d'entre gens. Oui, oui. Et ça, c'est non négociable. Alors, ce que ça fait, c'est que les gens sont gentils, sont souriants, sont contents. Notre valeur, une de nos valeurs, c'est la bonne humeur. Ça fait que quand quelqu'un n'est pas de bonne humeur, à un moment donné, on se tâne. C'est comme « ok, qu'est-ce qui se passe ? » Pourquoi ? » Puis, ou on essaie de comprendre ou peut-être que tu aimes être dans une place où ils sont plus grincheux que chez nous. C'est correct aussi. C'est bon. Ah, c'est super. Alors, c'est ça. Super ça. Si jamais on veut avoir plus d'informations, damotech.com ? Oui, damotech.com. Puis, il y a une page de carrière. Tous les postes sont affichés. Puis, on essaie d'approcher le travail d'une manière aspirationnelle si on est capable. Alors, c'est un peu notre philosophie d'opération. Donc, merci beaucoup, Éric. C'est vraiment gentil d'avoir accepté notre invitation. Très content d'en savoir plus sur ton entreprise qu'on ne connaissait pas du tout. Puis, écoute, et si jamais il y a des gens qui ont des questions à les poser, allez sur damotech.com, suivez sur LinkedIn aussi, j'imagine. On peut vous poser des questions par là. Oui, absolument. Puis, en espérant que vous allez avoir des questions, des visites, des CV. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment très agréable. Ah, bien, ça a été pareillement pour nous. Vraiment. Absolument. Très inspirant. Je suis désolé de ne pas avoir vu mon chapeau de pirate la prochaine fois. À l'Halloween. La prochaine fois. Maurice, on se voit au prochain épisode. Absolument. Bye-bye, les pirates. Bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada